Bonjour, bienvenue à l'émission Guatemala. Aujourd'hui, nous sommes à Hamdanayasi. On est avec un chef cuisinier. Il va nous dire son nom, les activités qu'il font et la spécialité aussi qu'il font et comment il cuisine avec les produits Baraboussou. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Comment vous allez ? Très, très bon, alhamdoulilah. D'accord. Merci. Votre nom et prénom est vu, on est où ici aujourd'hui ? Moi, le chef libanais, Mohamed Bouhadba. Je suis plus 15 ans ici au Mali. Nous, on fait un restaurant spécialité libanais, Place Khan, à face de l'air de Côte d'Ivoire, via pharmacie, via Sataya. Nous, on fait ici le plat libanais. Il y a encore un plat malien, on fait. On utilise ici le produit Baraboussou, beaucoup dans la préparation chez nous. C'est le plaisir, si vous venez chez nous encore. Et on fait ici une démonstration comment on fabrique, comment on prépare la sauce crème de l'ail. Crème de l'ail. Ça, on utilise ça avec beaucoup de plats, comme par exemple le KFC, le Crispy, avec le Tawou, avec le Shawarma, le Kafta. Tout ça, ça récupère, ça vient ici à côté du plat. Ça, on dit plat de service, mais c'est nécessaire et ça coller avec tout le manger libanais chez nous. C'est ça avec le sauce crème de l'ail. Sauce crème de l'ail. Maintenant, vous pouvez un peu vous expliquer comment vous faites cette cuisson-là ? Pour la crème de l'ail, on utilise trois produits. Il y a le vinaigre, il y a le hule, encore avec le sel. Parce que la crème de l'ail, il y a le l'ail, oeuf, avec un peu de citron, le vinaigre, il y a le hule, avec un peu de sel. C'est tout le produit qui est construit, c'est le l'ail comme ça. Vous avez dit que ça, c'est comme le l'ail. On peut manger ça avec toutes sortes de l'eau. Il y a plus que 80%. On dit 80%. Ça a récupéré avec tous les plats en général. Nous, ici, chez nous, on n'a pas ici mis un plat sans l'ail. Quand il n'y a pas l'ail, ce n'est pas un plat complet. Il n'y a pas un plat complet. À cause de ça, le plat, l'ail, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ici comment on fait ça. C'est comme la crème. Il y a aussi une façon de travailler pour ça. Nous, on donne, c'est la secrète des cuisiniers, tous les cuisiniers, ils ont gardé ça comme un secret pour eux. Nous, aussi, on peut donner pour tout le monde. Ce n'est pas une chose secrète pour nous. D'accord. C'est le plaisir des discussions, justement. Aujourd'hui, on est à Hamid Alay, le bon chef d'Ibanais, c'est M. Mohamed. Donc, il a dit qu'ils vont préparer la crème d'ail. C'est comme il a dit, il y a certaines personnes qui font des choses en secret, mais lui, il va vous montrer aujourd'hui comment on prépare ça. Donc, on le voit juste à l'émission.fr. Merci. Donc, on va tout à l'heure en cuisine. Bon, M. Mohamed, maintenant, nous sommes ici. Vous avez dit que vous allez préparer la sauce de l'ail. L'ail à la crème. À la crème, oui. Pour le l'ail à la crème, ici, on utilise le œuf. Oui. 3 heures pour 200 grammes de l'ail, 200 grammes fraîches, avec vénègre, avec huile du paramiso, avec le sel de paramiso, ça ici, avec le citron, ici. C'est ce qu'on utilise dans le l'ail. On peut ici un feu, on peut préparer maintenant sur le mixer pour voir comment on peut préparer ça. Ok ? Ok, merci. Préparez. Le œuf, on met 3 œufs seulement. On met 200 grammes. Quand il aime plus que ça, moins que ça, ce n'est pas un problème. 200 ou 150 grammes, ça dépend. On met le sel de paramiso, deux ou trois cuillères. Moi, j'ai mis trois cuillères et demie. On commence pour mixer, mélanger. Jusqu'à trois minutes. Pour tout l'ail fraîche, ça reste comme le crème. Je commence à sentir l'odeur. La réaction de l'œuf avec le l'ail, ça sortit un odeur. Quand je sentis l'odeur, après 3 minutes, 4 minutes, ça reste mélangé ensemble. Première chose, je commence, j'ajoute l'huile petit à petit. On met la première, on met la deuxième, on commence. On met le vinaigre. Le vinaigre, c'est très bon, parce qu'il donne ici les bons goûts. Je vais mettre un peu, un peu. Je mélange. Je complète le hile, ça reste comme des pâtes. Je vais mettre un peu, un peu de citron, ça donne un bon goût. C'est trop fraîche. Je mélange. Je complète. Un peu de vinaigre. Je complète le hile. Un litre et demi. C'est maintenant. C'est les pâtes. La crème, la crème de sauce, de l'ail. Le plat, tout on met à côté. Ça a récupéré. C'est comme supplémentaire nécessaire pour tous les plats. C'est on dit, c'est la sucrète de crème, de l'ail pour tous les cuisiniers. Au nord, chez nous, les bons turquiches, Syrie, Irak, tous les pays arabes, on utilise ces sauces de l'ail, comme ça on fait. Tous les grands restaurations, grands restaurants, ils ont fait ici, comme ça. Nous, ici, maintenant, chez nous, on fait les mêmes choses. Et on donne ici pour les clients un bon, bon goût. C'est ici, on utilise encore le parama sourd, comme ça. Le hile, avec vinaigre, avec le sel, dans ces plats. Voilà. Merci pour vous. Merci. Vous avez vu tout à l'heure, on est quitté en cuisine, il a fait la sauce crème. La sauce de crème. La sauce crème l'ail. 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 D'accord. Mais je voudrais savoir, ça là, comment vous avez appris ça, vous avez su comment faire ça, parce que tout le monde ne sait pas le faire. C'est les choses nécessaires dans la cuisine, dans tous les cuisiniers, s'il faut le chef, n'importe quel chef, il faut le connaissant. Et c'est encore, on dit, c'est une chose, le chef qui connaît ça, il garde ça pour lui. C'est comme un trésor. Mais nous, on donne ici gratuitement pour tout le monde. Chaque cuisine, spécialement cuisine de Turkish orientale, chez nous, il faut qu'on ait ça, il faut fabriquer ça. Parce que ça, c'est nécessaire pour tout le manger. Et ça, c'est comme, comment est-ce que le piment ? Ça, c'est un plat, arrive à côté de tous les plats. Qu'il aime le piment. Qu'il n'aime pas, il n'est pas touché. Mais ça, qu'il aime, il n'aime pas, il faut, par exemple, dans le shawarma, dans les plats, KFC, Christy, Fahita, Ferdelfia, tout, 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 tout. Kafta, shawarma, merguez, foie, on fait la sauce de crème de l'ail. Ça, c'est une chose nécessaire. Beaucoup de gens, ils ont venu ici pour prendre les formations avec nous, comment on fait ça. Nous, on donne, ce n'est pas, on n'est pas ici, nous ne sommes pas pingueux, on donne tout le monde. On donne les choses. Oui, tout ça. Parce que c'est une chose, c'est très bon. Ça, avec le goût, ça donne un bon goût encore, et ça donne la richesse dans le goût, dans le manger. D'accord. Ce qu'on dit, c'est nécessaire, le chef, n'importe quel chef, il connaît comment on fait ça. Mais il faut obligatoirement écraser l'ail dans un mixeur. Toujours. Le mixeur ici, encore, il y a condition, il n'est pas n'importe quel mixeur. Les gens, ils ont pensé, attention pour ça, entre parenthèses, il faut le mixeur, il y a ici 1600 tournes dans les minutes. Quand plus que ça, ce n'est pas reste ici comme les pâtes, ça reste liquide. Quand moins que ça, ce n'est pas ici fait comme la crème. Il faut le mixeur, ça entre 1500 jusqu'à 1600 dans les minutes, tourne dans les minutes. Ça ici, tu trouves ici, il y a le mixeur professionnel. On dit que c'est professionnel, il n'est pas ici le mixeur que tu trouves dans le marché, ici pour qu'ils ont vendu ça ici. Ça, c'est professionnel pour la cuisine. Ça qui donne le pâte, le crème qui fait le crème dans l'ail avec le oeuf. Il n'y a pas un produit chimique, il n'y a pas de choses. Toi, tu vis ici, on fait oeuf, l'ail, vinaigre, hule avec un peu de sel, seulement. Il n'y a pas ici, par exemple, pommes de terre déjà préparées, on n'a pas mis de tout ça. Il y a quelqu'un qui ajoute pour que ça reste très sec. Nous, on n'a pas utilisé ça. Ça ici, c'est très nécessaire. C'est le plaisir pour nous. On donne l'expérience, l'expérience pour tout le monde. Parce que quand tu manges quelque chose, c'est bon, tu es heureuse. Et les gens, ils ont cherché pour, ils ont aussi trouvé, pas seulement le bon manger, heureuse aussi, délicieuse. Pour remplir le ventre, c'est facile. Pour remplir le ventre, c'est très facile. Pour avoir quelque chose de délicieux. Délicieuse et heureuse. Quand ils mangent, ils sentent ici une chose, c'est très, très, très bon. C'est nous, le règle pour nous. Qu'est-ce qu'on aime ? On aime, nous, on mange, on donne. Moi, avant que je prépare n'importe quel plat, j'ai égoutte. Quand c'est bon, quand je suis heureuse avec ça, je donne pour le client. C'est le règle pour nous. C'est le plaisir. Vous venez chez nous. Quand il y a un autre plat, une autre chose, peut-être si dans l'avenir, il y a aussi, on fait, on prépare le mayonnaise. Il y a le mayonnaise, on fabrique le mayonnaise, on fabrique le cocktail. Il y a beaucoup de choses, de sauce. Tout le cuisinier, ils ont besoin de ça. Nous, c'est le plaisir, on donne toute l'expérience. Pour le deuxième pays, pour nous, c'est Mali. Maintenant, M. Voren, c'est la fin de l'émission. Si vous avez des derniers mots à dire. Oui, pour nous aussi, nous sommes ici à Place Cannes, à face de l'air de Côte d'Ivoire. Le voie ici qui passe, il y a la pharmacie, il y a Sataya. Nous, on ouvre ici à 9h matin jusqu'à 22h30, jusqu'à 23h. Dimanche, seulement, le vertier, c'est à 17h, jusqu'à 23h. C'est le plaisir, venez et goûtez, avant que tu payes. Quand tu l'aimes, payez. Quand tu ne l'aimes pas, tu ne payes pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va goûter là. Goûtez. C'est très bon. C'est très bon, c'est comme la mayonnaise. C'est mayonnaise, mais un peu de... C'est très bon. Merci. D'accord, merci. Vous avez suivi aujourd'hui l'émission Boisement. Aujourd'hui, on était chez le chef Nivalet. Comme vous avez vu, il avait la crème à l'ail. C'est très bon. C'est très, très bon. C'est comme de la mayonnaise. On vous remercie. Il a fait tout ça avec les produits de balance. Là, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine.